Vous êtes les bienvenus au sein du club Sequoia, c'est un club qui existe maintenant depuis 21 ans, où nous avons un panel assez diversifié de professions qui sont généralement des acteurs économiques sur la ville de Bordeaux, sur la communauté urbaine et parfois un petit peu plus loin. Donc nous avons l'habitude de nous retrouver une fois par mois à notre siège social qui est l'Automobile Club du Sud-Ouest. Et cette année, on s'est dédié pour changer un petit peu nos présentations, d'aller sur des sujets de conférences qui puissent intéresser. Vous intéressez, et donc avec Annick, nous avons eu le plaisir de se rapprocher de vous-même. Et je vais passer la parole à Rodolphe Gouin, qui est notre invité d'honneur ce soir, pour vous parler bien sûr de la Fondation Bordeaux Université. Merci beaucoup au chef de Gouin, à Annick Subin en particulier, bien sûr, pour leur accueil. J'ai prévu évidemment de vous parler de la Fondation, c'est bien ce qui a été mentionné, mais je ne peux pas vous parler de la Fondation Bordeaux Université, je vais vous parler de l'Université de Bordeaux. Alors les mots se répètent dans tous les sens, vous allez voir que ce n'est pas si aménage que ça, je vais vous expliquer tout ça, mais d'ores et déjà, je voulais vous dire que vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez, dès que vous le souhaitez, je ne suis pas là pour vous faire une conférence ex cathédra, je reste enseignant aussi, à côté, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours, évidemment. Et d'ailleurs, on ne fait plus beaucoup de cours sans qu'on soit interrompu aujourd'hui. On a quelques fois l'image que l'université, c'est un homme tout petit, en bas d'un grand amphi, puis on est 200, 300, 400, soit on peut être 200 à dormir, peu importe, parce que lui-même ne nous voit pas, parce qu'il est tellement vieux, poussiéreux, avec ses petites lunettes, et ça n'existe plus beaucoup. Et heureusement, ce que nos étudiants ne nous permettraient pas de travailler comme ça. Pour tout vous dire, aujourd'hui, un étudiant, il arrive avec son téléphone, il arrive avec son ordinateur portable, quand vous faites la pause, d'habitude, ils allaient fumer une cigarette, ou quelquefois il n'y a pas de vôteuse, d'accord ? Surtout la course pour trouver des prises électriques. Au bout d'une heure et demie de cours, on cherche partout la télévision pour brancher son ordinateur portable. Et évidemment, quand vous êtes en train de faire cours, les étudiants, lui, il regarde son Wikipédia, s'il n'est pas en train de dire une bêtise. Ça change le rapport à l'étudiant. Alors, c'est sûr qu'il ne fait pas tout à fait le même, il y a quelques années, et moi j'ai vécu même les deux périodes, c'est vrai que l'université aujourd'hui elle a changé, elle a beaucoup changé, on va en parler ce soir, mais en tout cas je suis très heureux d'avoir notamment dans la salle quelques enseignants, au milieu, notamment, et quelques anciens étudiants, non pas, étudiants que j'ai eu de moi en cours, mais des anciens étudiants de l'université de Bordeaux, en l'occurrence l'université de Bordeaux-Montaine, génial notamment. Voilà, je suis ravi d'avoir ces personnes-là qu'on connaît depuis quelques années parmi vous. Alors, ce logo, vous l'avez peut-être vu fleurir ici ou là, place Péberland, place de la victoire, c'est le nouveau logo de l'université de Bordeaux, vous avez probablement suivi dans la presse, il y a eu des fusions d'universités, il y a eu des rapprochements, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, évidemment ça fait vendre du papier, c'est normal, c'est le travail d'un journaliste, donc pas de vendre du papier, il va vous donner de l'information, mais on va essayer de faire un peu le tri dans tout ça, pour vous dire réellement ce qu'il en est aujourd'hui du site universitaire bordelais. L'histoire commence en 1441, c'est pour ça que ça va prendre trois heures. Alors, pour toi, 1441, Péberland, c'est un évêque qui est même un archevêque de Bordeaux, et c'est lui qui s'est battu, et qui est allé auprès du pape pour réussir à monter, à créer l'université à Bordeaux, alors bien dans l'université à l'époque, c'était deux choses, c'était une faculté de droit, une faculté de théologie. Alors on a gardé la faculté de droit, on n'a plus forcément la faculté de théologie, bon, c'est comme ça, on a beaucoup d'autres choses aujourd'hui, mais en tout cas, 1441, on est très fiers, nous, voilà, d'avoir cette date à vous proposer, qui est une date réelle. Et puis évidemment, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps avant que l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui se crée. La prochaine date, normalement, devrait être 2015, 2016, lorsque l'université récupérera son bien qui est le musée d'Aquitaine. Parce qu'il y a évidemment, on ne va pas chasser le musée d'Aquitaine, il y a un des musées plus populaires de Bordeaux, mais si vous faites une visite du musée d'Aquitaine, quand vous sortez du musée d'Aquitaine, si vous regardez la façade, vous avez marqué tout en haut, l'université de Bordeaux, c'est le premier lieu de l'université de Bordeaux. Puis après, il y a eu place Neverland, on a le pouvoir politique, on a le pouvoir religieux, on avait l'université aussi qui est là, et qui est toujours là, la fac de droite, toujours là. Et puis après, on a tout un tas d'autres bâtiments qu'on a eu depuis, évidemment, depuis les années 60, ce magnifique campus, vous avez probablement eu l'occasion de visiter, avec des bâtiments extraordinaires, dans un état extraordinaire, avec une couleur extraordinaire, ça va changer, ça va changer, et c'est important que ça change, mais enfin, on a du peu de nous, mais on a la chance à Bordeaux d'avoir été lauréat de beaucoup de choses. Il y a eu tout un tas, depuis le ministère de Valérie Bécresse, jusqu'au ministère actuel, il y a eu une vraie volonté d'accompagner les universités, pour une raison toute simple, c'est qu'on s'est dit, les hommes, politiques de tous les bords. Ce sont des, de toute façon, en France, si on veut retrouver la croissance, si on veut que notre pays soit prospère à nouveau, c'est pas avec le textile, sauf avec des textiles très idoportes, c'est pas avec la cinérologie, c'est en vendant le savoir-faire, c'est en faisant de l'innovation qui, demain, feront les éléments de croissance pour aller vendre nos technologies internationales. On soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, c'est le choix qui a été fait. Et c'est un choix continu. Tous les gouvernements de droite de gauche ont continué à faire ce choix-là. Et donc, il y a des grands, grands, grands appels à projets. Et le gouvernement disait écoutez, toutes les universités pouvaient candidater. Première candidature, c'était en 2008, 2007 même, où le gouvernement a dit, il va falloir qu'on refasse des beaux campus. Il était venu à Bordeaux, il avait dit, effectivement, il faut qu'on refasse des campus. C'est pas tout à fait comme ça qu'on va attirer les meilleurs chercheurs du monde entier. Ils sont pourtant parce qu'ils viennent pour le vin, pour le bassin d'Arcachon. Donc là, on a tous les arguments blancs. Ils viennent, puis quand ils voient l'université, ils se disent, c'est bien le bassin d'Arcachon, mais ce ne fait pas tout. Donc il faut qu'on refasse nos murs. C'est important. Et du coup, l'opération campus que vous voyez ici, c'était le premier grand appel à projet. Et on a simplement six campus dans toute la France qui ont été sélectionnés. Dont Bordeaux, officieusement numéro un, officiellement, dans les six. Je le répète, officieusement, numéro un. Donc, en quoi a consisté cette opération campus ? A repenser tout notre campus, à repenser l'immobilier, avec des bâtiments avec, évidemment, basse consommation d'énergie, sans ambiance. Je vais aussi mettre quelques sujets là-dessus. Et puis surtout, des bâtiments qui ne soient pas simplement des bâtiments. Ils sont au service d'un projet de formation et de recherche. Les bâtiments ont été faits dans les années 60 et 70. Pour des laboratoires qui ne ressemblaient absolument pas à ceux qu'on ressemble aux laboratoires d'aujourd'hui, les équipements n'ont rien à voir. Les cours n'ont plus rien à voir. Aujourd'hui, quand vous allez en fac de médecine, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous sont allés passer par la fac de médecine. Aujourd'hui, quand vous allez en fac de médecine, vous devez passer vos examens, vous devez passer sur tablettes, iPad, qui sont mises à disposition par l'université parce que vous vous connectez en Wi-Fi. Moi, je n'ai pas connu ça non plus. Je sais que j'ai l'air très très jeune, mais je ne suis absolument pas connu ça. Donc l'opération Campus Bordeaux sort officieusement en premier. Et là, on a la chance d'avoir une dotation de l'État considérable. Le Conseil Régional nous donne aussi pour refaire l'université, un nouveau modèle d'université. Donc on fait un certain nombre de choix. Et l'une des stratégies a été de commencer à regrouper le site universitaire. Alors quand on dit le site universitaire, ça veut dire 4 universités à l'époque. Il y avait Bordeaux-Bains, 2, 3, 4, quelque chose simplement. Puis il y avait des écoles. Des écoles d'ingénieurs ou Sciences Po, vous avez commencé à fonctionner, il y a un cours d'entrée, très sélectif, donc il y a peu d'étudiants. Il y a un haut niveau de qualité de service qui est proposé aux étudiants, ce sont moins nombreux. Les entreprises qui viennent, vous voyez, il y a des futurs collaborateurs de l'université, dont le principe est non sélectif, on ne sélectionne pas dans l'université, surtout une question géographique pour essayer de régler un peu les populations, mais sinon on ne sélectionne pas à l'intérieur de l'université. Donc on a des milliers et des milliers d'étudiants, il faut aussi s'organiser pour former des milliers et des milliers d'étudiants. C'est notre mission, on n'a pas le choix. Évidemment, la qualité des services ne peut pas être la même, quand vous avez un amphi avec 1000 étudiants, quand vous avez un amphi avec 47 étudiants. Donc, depuis 50 ans, c'était un peu la guerre entre les écoles et les universités. Forcément. Les jeunes disaient, oui, évidemment, quand on est hyper sélectif, on va avoir haute qualité de service, mais nous, on n'a pas beaucoup de moyens et on gère de grands effectifs. Finalement, on a eu la chance à Bordeaux, il y a eu deux endroits en France où ça s'est produit, Strasbourg et Bordeaux, pour des raisons peut-être culturelles, on ne sait rien. En tout cas, à Bordeaux, on avait la chance que les présidents de l'université et les directeurs d'école se disent, mais, objectivement, dans le monde, on n'est rien. Bordeaux, la ville de France, la plus connue pour le monde, a préparé, mais pas pour son université. Pas encore. Il fallait que ça devienne. Et pour ça, pour être visible dans le monde entier pour attirer les meilleurs chercheurs et les meilleurs étudiants, on ne va pas le faire avec Bordeaux. Un, en fait, c'est Bordeaux 2 qui vous a appelé, je vous rappelle, je suis à Bordeaux 3, je ne comprends pas. Finalement, vous allez aller faire des cours chez Bordeaux 4, c'est infernal. Donc on a dit, il va falloir commencer à travailler sur une image unique et avoir des formations partagées avec tout le monde, y compris avec les écoles. Et on a à nouveau la chance que le directeur de Sciences Po, le directeur de ce qu'on appelle l'Institut Polytechnique de Bordeaux, de toutes les écoles ingénieurs, et le directeur d'une petite école extraordinaire qui s'appelle Bordeaux-Science Agron, des ingénieurs de travail aux agricoles, se sont tous mis d'accord pour dire, on va faire un grand site universitaire. Et on a commencé à monter des formations communes, des laboratoires de recherche communes. Ça, c'était le nouveau modèle. Et puis, en 2010, on lance l'idée d'une nouvelle université de Bordeaux qui serait carrément une fusion. Pour avoir un seul président, une seule stratégie, puis surtout une seule marque. Ça marche comme ça, ce sont des marques. Si je vous dis, vous êtes diplômé de quoi, de HEC, que vous soyez en commerce international, en stratégie, en ressources humaines, c'est fou. Vous êtes diplômé de HEC, marque. Vous êtes diplômé de l'université en France, c'est pas de marque. Vous êtes diplômé de médecine, droits, psychologie, etc. Donc, il faut essayer petit à petit de passer cette image d'une marque. Il faut continuer, il ne faut pas renier nos valeurs au service public. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même qu'on essaie de se positionner à l'international avec une marque. Grande stratégie. Vous voyez, c'est des révolutions, tout ça, dans nos universités. Et en 2010, on commence à lancer le chantier. Finalement, changement de gouvernement, le modèle qu'on avait imaginé de fusion avec les universités et les écoles, finalement, juridiquement, n'est plus possible. Bon, c'est comme ça. Donc, il y a trois universités qui ont fusionné. Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 4. Bordeaux 3 a fait le choix de ne pas fusionner. C'était un choix qui n'est pas dû à des questions de jeu. C'était un choix politique assumé. Ils ont été très cohérents du début de la fin. On dit, moi, on ne veut pas fusionner, pour tout un tas de raisons. Et puis, on avait les écoles. Et les écoles n'avaient pas la possibilité juridique, finalement, de fusionner avec nous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une université de Bordeaux, qui va faire à peu près 50 000 étudiants. Puis l'université Michel-de-Montagne-Bordeaux 3, qu'on appelle maintenant l'université de Porto-Montagne, l'université de lettres, de langues, d'art, d'histoire, de philosophie, de géographie, et puis les écoles. Et quand on lit les journaux, et quand on lit les sud-ouest, on se dit, mais ils ne peuvent pas se saquer. Vraiment, c'est la guerre sans arrête, là. Oui, au niveau des institutions, effectivement, les gens ne veulent pas fusionner. Mais sur le cas, s'il se passe réellement, les étudiants, les profs, les laboratoires de recherche, ça fait des années que les gens travaillent ensemble, et les gens continuent à travailler ensemble. Dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de laboratoires de recherche. Mais les profs, les très très bons profs de nos écoles d'ingénieurs, sont chercheurs dans les laboratoires de l'université. Et les profs d'université sont profs également des deux fois dans les écoles d'ingénieurs, et à Sciences Po, etc. Donc certes, on peut avoir une image un peu de la guéguerre entre les institutions, mais ça n'empêche que pour nos étudiants et pour nos chercheurs, au quotidien, on travaille ensemble. 2011, à nouveau, Bordeaux répond, tout le monde ensemble, les écoles d'ingénieurs, les quatre universités, tout le monde répond ensemble à un grand appel à projets, un autre, lancé par le gouvernement, qu'on a appelé le grand emprunt, qui s'est transformé, donc c'était la commission Juppé-Eurocart, c'est-à-dire les anciens premiers ministres qui étaient à la tête de ce grand emprunt, et puis on a rebaptisé ça, les investissements d'avenir, en gros, c'est pour essayer de mettre la France et son appareil de production et de recherche et d'innovation dans la voie de la modernité. C'est la chose simple. Donc, dans le grand emprunt, il y a beaucoup d'argent qui était proposé des universités, mais évidemment, le choix, ça a été de pas mettre de l'argent partout, de disséminer, de saupoudrer, mais de choisir un certain nombre de campus pour en faire ce qu'on appelait des campus d'excellence. Et on a la chance, à Bordeaux, que notre projet a été retenu numéro, enfin, dans la première vague, trois premiers projets, Strasbourg, Bordeaux, et un projet parisien, un seul. Tout un tas d'universités à Paris qui n'ont pas été exceptionnelles. Il y a une deuxième vague, ça je n'en parlerai parce que c'est la deuxième vague, donc on est dans la première vague, c'est quand même ça le plus important. Donc on a la chance, à Bordeaux, d'avoir quand même une université qui a été l'amélisée campus d'excellence, qui a eu des fonds considérables pour lancer un nouveau modèle d'université, pour refaire les bâtiments. Les travaux ont déjà commencé, si vous allez sur le site de l'ex-Bordeaux 1, comme maintenant l'université de Bordeaux, vous allez commencer à avoir des travaux partout. Voilà, c'est ça la fameuse opération campus. On est en train de refaire les entrées, de refaire les bâtiments. Ce sont des chantiers énormes qui vont nous conduire sur sept ou huit années encore. Ça c'était l'opération campus. Et puis le grand emprunt, c'est pour changer le modèle de formation et de recherche. Aujourd'hui, les étudiants, je vous l'ai dit, ne font plus des études de la même manière. Et quand vous avez les étudiants qui, on en entend des anecdotes sans arrêt en ce moment avec le bac, vous avez les étudiants qui n'ont juste qu'à chercher sur internet pour faire leur dissertation, parce qu'effectivement il y a tellement de choses qui existent. On ne fait plus d'enseignement de l'anémanie. Et comment est-ce qu'on va former, nous, nos étudiants, à avoir des compétences, des méthodes pour qu'ils soient demain des collaborateurs de qualité dans vos entreprises ? Il faut qu'on fasse de la formation qu'autrement. Et ça, ça nécessite des moyens. Ça nécessite de la recherche de la formation. Et c'est tout le modèle qu'on est en train de mettre. Et enfin, 2014, c'était le 1er janvier dernier, naissance donc de l'Université de Bordeaux, comme je vous le dis, la fusion de trois facettes de l'Université. Alors, l'ambition, tous les éléments de langage, vous les avez là. On pourrait les développer, mais je ne pourrais pas vous parler de choses réelles, donc ces grands éléments de communication qui sont importants et que j'ai déjà commencé à égrener. L'ambition, c'est laquelle ? D'abord, d'avoir une recherche pluridisciplinaire, innovante et à forte visibilité. Au-delà de tous ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Une recherche pluridisciplinaire, je vais prendre un exemple très simple. D'habitude, la recherche, en France, ça se passe par discipline. Vous êtes chercheur en sociologie, mais pas en sociologie. En sociologie, du travail. En sociologie, du droit. En sociologie, du sport, etc. Vous faites votre recherche. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont chercheurs en santé, en sciences médicales, en médecine, et en médecine du travail, ou en médecine du sport. Et puis, vous avez d'autres gens qui font des cours de management, qui sont en économie, gestion, on l'appelle l'IAE, qui va à la Bastille. Et ils sont formés en management, en RH, en stratégie, et quelquefois en management du sport. Il y a un moment, on peut se dire, ce serait quand même bien que les gens qui sont en management du sport, en santé du sport, et en sociologie du sport, puissent peut-être faire de la recherche ensemble. Quand il y avait quatre universités, c'était impossible. Là, aujourd'hui, ça devient impossible. Et l'objectif de l'université, c'est ne plus de faire de la recherche en sociologie du sport, c'est de se poser la question de quel est l'impact aujourd'hui du sport sur la société, des pratiques sportives sur nos jeunes, des pratiques sportives pour le troisième âge sur la santé, alors que le vieillissement s'accélère. Ça, ce sont des vrais enjeux de société, voire des enjeux économiques. Et ce sont ces enjeux-là qui doivent guider la recherche aujourd'hui. Et non pas des sujets très théoriques et de recherche fondamentale en sociologie du sport. Et pour réussir ça, il fallait que les gens puissent avoir des tuyaux pour se parler. Et c'est pour ça qu'on a fusionné les universités, parce que là, on a créé les tuyaux pour que les gens fassent de la recherche ensemble. Et ça marche. On n'y arrive pas encore dans tous les domaines, mais maintenant, on peut faire de la recherche en se disant, Décathlon vient nous voir que ça veut dire que Décathlon a son centre de la R&D ici. Décathlon vient voir l'université de Bordeaux en disant « Attendez, il y avait des chercheurs en ça, en ça, en ça, très bien. Moi, j'ai une idée. Je voudrais lancer, pourquoi pas, une nouvelle pratique sportive. » Il y aura bien, je vais m'appuyer sur des associations, etc. Mais j'ai l'idée de lancer une nouvelle pratique sportive, parce que derrière, il y a un marché pour moi. C'est important. Oui, mais une nouvelle pratique sportive, ce n'est pas qu'une question de marketing. C'est une question de sociologie. Est-ce que les gens vont adhérer ou pas adhérer ? Quelles sont les pratiques des gens ? C'est une question après, mais quel type d'entreprise on va faire pour ça ? C'est du management, etc. Bref, quand il y a un problème qui sort dans le monde social ou dans l'entreprise, il faut que l'université puisse travailler avec toutes les disciplines. C'est ce qu'on réussit à faire aujourd'hui. Innovante, vous comprenez évidemment, c'est pour essayer de créer de la valeur de demain. Et puis, à forte visibilité, il faudrait enfin que l'offre de formation de l'université, elle soit visible, compréhensible, que ce soit la formation pour nos étudiants ou la formation pour les salariés. La formation du tout au long de l'année, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de voile. Quand j'ai recruté ces trois personnes-là il y a dix ans, elles étaient au top. Ça fait dix ans qu'on travaille avec des clients, ça fait dix ans et les trois salariés font la même chose. Comment est-ce que je les amène à la technologie de demain ? Celle qui va sortir dans un mois et demi pour laquelle moi je ne suis pas équipé. La formation du tout au long de l'année, c'est ça. Et l'université aujourd'hui, elle a les moyens de proposer des formations, à condition que ce soit visible. Et là, maintenant. Une offre de formation donc plus vaste, cohérente et attractive, c'est tous les éléments que je viens de vous donner, et qui va permettre la recite de tous les étudiants et à l'université de l'organisme. L'université est là pour former toutes les personnes qui souhaitent entrer à l'université. On ne fait pas de sélection dans l'université. C'est pas le modèle français. On le veuille ou non. Est-ce que c'est bien ou mal ? On pourra en discuter après tant que vous voulez. C'est des vrais enjeux, y compris financiers, pour l'université. Mais aujourd'hui, tous les étudiants qui s'inscrivent, nous devons les former. Des campus vivants et ouverts sur la cité. C'est vrai que ça, c'est une ambition. Il va nous falloir un peu de temps. Qui a eu l'occasion de traverser, avec le tramway, de traverser le campus récemment ? Vous n'avez pas peur de traverser le campus ? Vous n'avez rien à faire, je le connais bien. D'accord. C'est pas grave. Mais tentez l'aventure. Allez voir. Donc là, on a du travail pour un campus vivant et ouvert. Mais on y vient. Et on est en train de travailler sur toutes nos associations d'étudiants pour donner les moyens. Et on va faire vivre un peu le campus aussi. Et puis enfin, l'université bien ancrée sur son territoire et rayonnante à l'international. C'est bien le même projet. On nous dit souvent que, oui, il faut aller chercher les grands chercheurs à l'étranger, les grandes entreprises à l'étranger qui vont financer la recherche dans notre université, et puis attirer tous les étudiants étrangers. Oui, c'est vrai. Sauf que nos 50 000 étudiants à l'Union, c'est pas à Shanghai, à Berlin et à New-York qui ont trouvé le boulot. C'est là. C'est ici, c'est en équité. Donc il faut qu'on soit bien ancrés sur notre territoire, que les entreprises nous connaissent, qu'on soit au service aussi de nos entreprises pour que demain, les entreprises se disent « Ok, il a été formé à l'université de Bordeaux. Je vois un peu comment ça marche. Ok, je tente. Et je vais pas forcément aller chercher un étudiant d'une école parisienne ou autre. » Ça, c'est un enjeu pour nous. Alors, quelques éléments rapides. Je vous l'ai dit. Un des 10 campus d'excellence français reconnu par un jury international. On a eu cette chance. Troisième université française hors région parisienne par le nombre d'étudiants, avec 50 000 étudiants. Et puis, neuvième établissement français au classement de Shanghai. Peut-être un terme que vous avez vu dans la presse, c'est un classement de Shanghai. Donc voilà, à Shanghai, il est proposé un classement de toutes les universités. Alors, il y a à peu plus de 18 000 universités dans le monde qui sont classées. Donc quand vous êtes dans le top 200, vous devez être fier. Parce que c'est 200 sur 18 000. C'est pas 200 sur 450. Et on a la chance, à Bordeaux, justement, d'avoir, d'être d'abord la neuvième française. Et puis, ça n'a pas beaucoup de sortes de dire que vous êtes même neuvième en France. On a chacun ses spécialités. Par exemple, en informatique, dans tout ce qu'on appelle les computer sciences, des sciences du numérique, on est la première université française. Devant Paris-Sul, devant Paris-Sul, etc. Et puis un à l'autre, on est très très loin. 400, 500, etc. On a chacun nos spécialités. Donc une moyenne en disant on est neuvième au niveau français, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais enfin, ça vous dit quand même que sur les 80 universités françaises, on n'est pas tout à fait dans le bas de la liste, mais plutôt dans le haut. Quelques chiffres clés. On va évidemment pas tous les prendre, ce serait très long, même si on a trois fleurs. Plus de 50 000 étudiants. Et ça, c'est bien pour l'université fusionnée. Tout le site universitaire fait beaucoup plus, je vais revenir après. Mais l'université La Nouvelle fait 50 000 étudiants, dont 6 000 étudiants étrangers. Et 1 845, disons à peu près 2 000 doctorants. 5 635 personnels, dont à peu près 3 000 enseignants-chercheurs. Et 2 700 personnels techniques et administratifs. Quand vous comptez 50 000 plus 5 600, plus à nouveau disons à peu près 6 000, vous n'êtes pas tout à fait loin de 8 % de la communauté de Bordeaux. C'est-à-dire que 8 % de la population de la CUBE étudie ou travaille dans cet unique établissement. Et quand vous accumulez l'université de Bordeaux, plus Bordeaux Montaigne, l'université de Lettres, de Langues et des Arts, plus les écoles d'ingénieurs, c'est 10 % de la CUBE qui étudient et qui travaillent à l'université de Bordeaux. En termes d'aménagement de l'espace, c'est énorme. Je passe après sur les campus universitaires, les écoles doctorales, etc. Peut-être simplement cet élément-là, pourquoi on dit 7 campus universitaires ? Aujourd'hui, on a tous l'image de talent spécial gradient, ce long campus, bon, qui est effectivement un peu mort, qui ne vit plus entre mi-juin et mi-septembre. Ça se passe à peu près à l'heure, voire vraiment rien du tout d'ailleurs. En fait, il n'y a pas que ça. On l'a dit tout à l'heure, Péberland, une partie de la fac de droit est à Péberland. Place de la Victoire, vous connaissez évidemment ce bâtiment magnifique de la salle de la Victoire, qui est une vieuse amphi. Mais on a également, à la rive droite, à la basique, le pôle universitaire des sciences de gestion, tout ce qui est gestion, administration des entreprises, c'est-à-dire se trouve à droite. Et puis on a également ce qu'on appelle l'Institut des sciences de la vie et du vin. Très, très grand institut, trois magnifiques bâtiments. Quand vous le voyez de loin avec un ciel bleu, on dirait un palais samedi. L'extraordinaire, c'est vitré le parcours, magnifique. Ça a 4 ans, c'est 60 ans. Là, on fait de la recherche. La recherche sur le vin. Mais à nouveau, on fait de la recherche comment ? Evidemment, vous avez des zoonologues. Et vous avez les généticiens de la vie. Vous avez les chimistes de la vie. Vous avez les gens qui travaillent en management, en marketing. Vous avez les historiens de la vie. Vous voyez, c'est ça la recherche pluridisciplinaire. Et on a bien des grands châteaux qui viennent nous voir en disant « Ecoutez, moi j'ai ça comme problème. » Et on va essayer de résoudre le problème avec l'ensemble des disciplines concernées. Ça, c'est la recherche de demain qu'on va réussir à faire dans l'ensemble des sujets adressés par différentes entreprises. Et puis les autres campus universitaires, ce sont par exemple Périgueux, Agin, qui sont des antennes de l'Université de Bourgogne. À Périgueux, Agin, vous avez une partie de la fac de droit, notamment. On a l'Institut du thermalisme, l'Institut de recherche sur le thermalisme, qui est à Dax. Et puis on a également des formations à Bayonne. On n'est pas très loin de l'Université de Pau, mais on est sur Bayonne. Avec notamment une formation qui marche incroyablement bien. Management des entreprises des sports de Nice. Donc, j'assurez que là, en revanche, il faut être sélectif. Parce que c'est des milliers d'étudiants en compte horaires. Parce que vous avez évidemment le surf et vous avez le snowboard. La montagne et la mer. Plus le skate. Etc. Etc. Alors là, on a la chance en plus que tous les sièges sociaux des grandes entreprises du surf, sont sur la côte basse en plus. Et oui, tout. Là, évidemment, c'est une formation extraordinaire. Pour ça, on est très bien, on est aussi arrivé. Alors l'environnement de qualité, ça, je ne vais pas vous en parler longtemps. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Évidemment, Bordeaux, capitale du sud-ouest. On oublie Toulouse. C'est Bordeaux, la capitale du sud-ouest. On se comprenne bien. Ingrid au patrimoine mondial de l'humanité. Ça, vous le savez. De l'UNESCO, pardon. L'Aquitaine, territoire en pleine mutation. Tous ces éléments-là, vous les connaissez. Je passerai assez vite. C'est vrai que ce sont des éléments qu'on a plaisir à rappeler quand on est à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance il y a trois semaines d'être en Californie pour essayer de nouer des relations avec les enfants et de la Californie, la fameuse Silicon Valley qui avait le monde entier. On était là-bas pour essayer de nouer des contacts avec eux. Donc on a un certain nombre de conventions. Des étudiants vont venir. D'autres vont repartir. Et puis en fait, vous le savez peut-être pas, mais ça fait 52 ans que des étudiants californiens viennent à Bordeaux. Ça fait 52 ans que des étudiants en Bordeaux, tous les ans en Californie. C'est vrai que vous ne communiquiez pas beaucoup, je suis. Il y a une quarantaine, 50 ans d'étudiants qui font le voyage tous les ans. Alors c'est Santiago, c'est Los Angeles, c'est Santa Barbara, enfin tous ces gens qui font un peu rêver. Et on a retrouvé, quand on a fait les 50 ans, il y a deux ans, on a retrouvé des gens des toutes premières promoutes. Ils me disaient, vous savez, quand je suis ici, je suis dit à Bordeaux. Moi, je dis bien, vous allez à la côte californienne. Mon voyage était le suivant, j'ai pris le train. Juste à New York. Je n'ai pas envie de dire. Il faut continuer. Je n'ai plus de bête. On va aller jusqu'à Bordeaux. Rien que ça, c'est la moitié, ça se fait la règle. Je disais, à moi, l'année-retour, ça ne fait plus qu'au bout de cours. Mais enfin, on est très vite les à voir. Et eux, ils sont ravis, en tout cas, de revenir de temps en temps à Bordeaux. Et nos étudiants, évidemment, vous imaginez bien, se foutent de joie de couvrir sur les concourses américaines de cours. Sauf qu'on tient des tueries aux qualités. Enfin, ça, c'est à vous. Des formations pluridisciplinaires, internationales, diversifiées, attractives. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quelques mots, dans l'université, on forme de Bac plus 2 à Bac plus 8. Bac plus 8, c'est le doctorat. Bac plus 2, ce sont les formations. Alors, BTS, on en fait assez peu dans l'université. Ce n'est pas la vocation de l'université de faire des BTS. En revanche, par exemple, on fait quand même des formations en IUT, notamment, pour s'arrêter à Bac plus 2 en fonction des besoins. Les 4 grands domaines de formation de l'université de Bordeaux, ce sont les sciences et technologies, le droit à la science politique, l'économie et la gestion, les sciences de la vie et de la santé, puis les sciences humaines et sociales. Il ne manque pas grand-chose. Si, effectivement, les écoles d'ingénieurs des Bordeaux-Montaines sont dans cette présentation aussi, on couvre la totalité des champs de la connaissance. Ce n'est pas le cas partout. Toutes les universités peuvent avoir ce luxe de couvrir la totalité des champs de la connaissance. Des neurosciences, jusqu'à la génétique de la vie, en passant par l'astrophysique, le management et autres. Et puis des programmes internationaux, ça, on pourrait bien revenir dessus. Je passe rapidement sur l'organisation de la formation. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément très intéressant. Sur la partie recherche, du coup, quelques éléments pour vous donner un peu les ordres de grandeur. Un vivier de talent, évidemment, on a 3000 enseignants-chercheurs et chercheurs. 2000 doctorants, c'est le chiffre qu'on voyait tout à l'heure. 80 laboratoires, donc certaines sont des unités mixtes, peu importe. Vous avez peut-être entendu aussi un certain nombre de noms qu'on voit et qu'on entend régulièrement, qu'on voit à la télé. Le CNRS, l'INSERN, le CEA, l'IFREMER, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des organismes de recherche. Il n'y a que des chercheurs dedans. Il ne faut que de la recherche. Et la recherche en France, elle se fait dans deux endroits. Dans ses centres de recherche, l'Institut Pasteur et l'autre, et puis à l'université. Et en général, ce n'est pas un de chaque côté. On fait des laboratoires ensemble. Quand il y a une grande découverte du CNRS, bien souvent c'est fait avec des universitaires. Quand il y a une grande découverte des universitaires, bien souvent c'est fait avec des gens du CNRS, de l'INSERN. C'est comme ça que fonctionne la recherche en France. Alors j'aurais dû faire le test. J'aurais dû remonter. D'après vous, vous voyez ce qu'on est très très bon. Pas facile à dire. Quand on a l'extérieur de l'université, mais sur quoi nos chercheurs sont noms ? C'est pas forcément évident. Dans le temps, effectivement. On est dans les trois meilleures universités du monde avec la Californie et l'Australie. Dans l'aéronautique et spatiale. Dans l'aéronautique et spatiale, oui. On peut essayer de s'en approcher des grands domaines d'activité, des grandes filières aussi. En optique. En optique. Et pourquoi vous avez pensé à l'optique ? Parce qu'il y a un nouveau bâtiment. Par exemple ? Et parce qu'avec la DG, avec la Défense, on a le fameux laser Mégajoule, sur lequel on travaille évidemment à l'université. Si on prend un certain nombre de filières économiques comme ça, on va retrouver aussi un des pôles d'excellence de l'université de Bourgogne. Il y a un des trucs bonnes mathématiques aussi. Effectivement. Et ça, c'est pas facile de savoir. On est très bonnes mathématiques. Il y a deux grandes écoles de mathématiques en France. Il y a Paris. Il rattrape pas ce problème à l'école de mathématiques du monde, d'ailleurs. Et depuis 50 ans. Les meilleurs mathématiciens du monde sont soit à Paris, de toute façon on les a fait venir, soit ils sont en Paris parce qu'ils ont étudié à l'art. C'est pas dans tous les domaines. C'est les mathématiques. Les mathématiques fondamentales. Là, vous savez même pas ce que les gens sont en train de raconter. Mais c'est pas grave aussi. Ils sont forts. Ils sont forts. Vraiment. Donc, effectivement, mathématiques. Et globalement, surtout ce qu'on va appeler les sciences du numérique. Et on a une filière numérique. Et je viens de vous en parler. On a une filière numérique qui est attractive et qui est très dynamique à Bordeaux. On a beaucoup de jeunes entreprises. 10 ans 11 par exemple. Et puis, tout un tas d'autres entreprises. Mais des entreprises de plus grosse taille. Aquitel qui a plus d'une centaine de salariés, etc. On a vraiment de belles entreprises de la filière numérique. Sur la réalité virtuelle. Sur la 3D. On fait beaucoup de jeux vidéo aussi. On a tout un cluster qui s'appelle Bordeaux Games. Les gens qui travaillent sur le jeu vidéo. Que ce soit le fameux, les jeux sérieux, les sérieuses games. En gros, c'est pour faire des choses sérieuses, mais façon jeux vidéo. Les choses sérieuses. Et puis, vous avez les jeux version ludique. Donc, on a tout ça à Bordeaux. C'est pas très connu. C'est extrêmement dynamique. Et on a la chance aussi, du coup, d'avoir à Bordeaux un centre de recherche. Le labri, notamment. Qui rend extrêmement bon. Alors, si je vous les montre à nouveau. Les matériaux avancés. Tout ce qui est nano, quelque chose. Par exemple. Les méta matériaux. Enfin, des choses qui sont incapables. Les neurosciences. On est très très fort en neurosciences aussi. En archéologie. Alors, je vais m'arrêter 30 secondes sur celui-là. Parce que, on va se dire, allons, c'est la science. Alors, nous sommes, oui, bien sûr, c'est la science. Et on a, en fait, le meilleur centre de recherche en archéologie de France. Et il est un des tout meilleurs d'Europe. Pourquoi ? Parce que, vous savez, sur le territoire, on a Lascaux. Cussac. On a également des fonds marins extraordinaires. Et globalement, dans toute la Dordogne, on a des choses fantastiques que le monde entier nous vend sur. C'est pas l'université qui les a créées, c'était là. Mais effectivement, puisque le territoire nous offrait tout ça, on a, année après année, accumulé un certain nombre de compétences de très très haut niveau en archéologie. Et on est très fiers. La certification numérique, on va dire globalement les sciences du numérique. L'environnement. L'imagerie translationnelle. L'optique laser. La cardiologie. En cardiologie, on a de la même manière des gens qui sont vraiment réputés dans le monde entier. Il y a des très très grandes fortunes. Malheureusement, c'est toujours la santé à deux vitesses. Il y a ceux qui peuvent se payer ça et puis ceux qui ne pourront pas se payer. Il y a effectivement des gens qui, aujourd'hui, peuvent traverser toute la planète pour venir se faire soigner par un certain nombre de nos cardiologues ici à Bordeaux. Qui sont réputés à nous dans le monde entier. Alors, dans la Fondation, il y a un projet, il y a un professeur en particulier qu'on connait très bien. Pour en dire quelques mots, ce professeur qui est basque, vous avez compris, Michel Aïssagère. On va se tromper. Michel, on pourrait avoir dit, par exemple, Aïssagère, c'est sûr qu'il est basque. Comme je l'entendais parler, il est basque. Et vraiment, quand il nous parle, il est basque. Et quand il fait de la recherche, il est basque aussi. Je pourrais s'imaginer ce que vous faites. Et finalement, Michel a fait une découverte extraordinaire il y a 15 ans. qui est de dire, la plupart des accidents cardiaques, dans cette catégorité, l'infarctus, en fait, la moitié de ce qu'on appelait des infarctus ne sont pas des infarctus. Ce qu'on appelle des morts subites. En fait, la mort subite, c'est une tempête électrique dans le cœur. Pour une raison qu'on ne s'explique pas. À n'importe quel âge de la vie, évidemment, il y a des prédispositions, il y a des âges dans lesquels ça arrive plus facilement. Mais ça peut arriver, statistiquement, ça peut arriver à n'importe quel âge de la vie. À un moment, pour une raison complètement incroyable, vous savez que les muscles se contractent parce qu'il y a un petit influx nerveux qui est en fait une intuition électrique. Et pour une raison qu'on ne s'explique pas à un moment, ce circuit électrique se met à démêler complètement. Tout s'emballe et tout s'arrête. Ça s'appelle la mort subite. Et on n'avait absolument rien pour essayer de faire de la prévention sur ce type de maladies et de morts brutales. Et Michel et Sager à faire ce nombre de découvertes, qui nous ont donné le renommé mondial, où ils réussissent aujourd'hui, on a des cliniques et le CHU qui réussissent à soigner les gens là-dessus. Bien souvent, c'est quand les gens ont déjà eu une première attaque et qu'heureusement, ils n'en sont pas décédés. Il passe entre les mains de l'univers et de son équipe, qui fait le diagnostic et dit qu'effectivement, il y a eu ce type de tempête. Et donc, si on réduit certaines petites veines ici-là, enfin on va manger, je ne veux pas donner trop de détails. Mais bref, si on modifie un tout petit peu les circuits de veines dans le cœur, tout d'un coup, les influx électriques vont recirculer normalement et les gens qui ont été soignés de ça, ils ne plombent, jamais l'eux, jusqu'à ce jour, d'accident. C'est une découverte lors de certains dix idées nobelisables, etc. Je pense qu'il y a milliers de gens qui sont nobelisables dans le monde et on va passer là-dessus. Et effectivement, c'est une couleur extraordinaire, mais la chance de l'avoir abordée. Et enfin, l'imagerie translationnelle, c'est un petit peu technique, c'est en gros travailler sur comment l'imagerie peut nous aider du diagnostic jusqu'au patient qui vient chez le médecin. Là, il faut des techniques aussi, des technologies développées. Et puis enfin, évidemment, un point important, tout ça doit être au service du développement technologique et économique, avec l'idée qu'il faut quand même qu'on fournisse à nos entreprises, qu'elles soient en équité et qu'elles soient en France, du savoir, des technologies pour qu'elles puissent conquérir de nouveaux marchés demain. Les fameux investissements d'avenir, le grand emprunt, ce n'est pas pour faire la recherche, ce n'est pas de la subvention pour faire la recherche, c'est pour faire la croissance économique de demain. Donc on va demander à l'université de proposer un projet d'un nouveau modèle d'université, pas pour faire la formation, pour faire la croissance économique de demain. L'université, aujourd'hui, est vue comme un acteur économique. Et on doit fournir des connaissances qui feront la croissance économique de la France de demain. C'est plus tout à fait le même métier que celui d'il y a 40 ans. Alors, quelques éléments rapidement, mais finalement, on a déjà plus beaucoup de choses. En termes de recherche, on a distingué trois grands domaines. Les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et de la santé, et puis les sciences et technologies. Vous pouvez qu'à nouveau, il ne manque que les compétences de Bordeaux Montaigne, et puis de quelques-unes de nos écoles d'ingénieurs. Enfin, à l'international, le campus international, il existe déjà. Il faut qu'on améliore tout ça. Si je mets l'accent sur un des éléments, ce sera peut-être celui-là. On a fait un certain nombre de choix stratégiques. Il faut qu'on développe d'un point de vue international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord ce qu'on appelle la mobilité entrente. Faire venir. Faire venir les bons étudiants. Faire venir les très bons doctorants. Faire venir les très bons chercheurs et très bons profs. Ça veut dire qu'il faut des fois se mettre au niveau des standards internationaux. Toutes les salaires sont pas du tout les salaires français. Vous êtes un prof aux Etats-Unis. Vous êtes un bon prof. Vous êtes payé à peu près 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 10 fois plus qu'un prof en France. Alors, c'est pas le tout pour lancer le débat. Ça veut dire que si nous, on voulait les attirer. C'est vrai qu'on a de la Saint-Marc-Achon. C'est vrai qu'on a un Étoile d'Ami. Un Michel Alessager. Mais il va falloir mettre un ou deux zéros de plus quand même. Bon alors, on se montre les investissements d'avenir qui nous permettent petit à petit, c'est de faire des efforts là-dessus. Et là, il y a une notion culturelle. Donc la mobilité entrante, c'est faire venir. Mais pour être bon à l'international, il faut faire venir, mais il faut garder les gens. Parce que si tous nos bons étudiants à nous, ils s'en vont, ils ne reviennent pas, on aura tout perdu. Ils sont négatifs. Donc il faut attirer les meilleurs. Il faut envoyer nos bons se former, mais qu'ils reviennent. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Il faut s'assurer de leur donner des moyens pour eux. Et on a fait un choix sur trois destinations. On aurait pu faire des choix très très différents. Il y aurait des choix évidents que d'autres universités font aujourd'hui, qui sont en discussion. Le Brésil, le niveau des étudiants au Brésil, le niveau de la recherche au Brésil, est en croissance constante. Vraiment, ça devient un pays extrêmement attractif du point de vue de la recherche aussi. Et les étudiants, globalement, n'ont pas une offre de formation qui permet à tout le monde de se former. Donc beaucoup souhaiteraient venir faire des études en France. Donc on aurait pu faire ce choix-là. On aurait pu faire le choix de la Chine, évidemment. On aurait pu faire le choix de l'Afrique. Le continent du futur dans 20 ans, ce ne sera même pas l'Asie, ce sera l'Afrique. On aurait pu faire ce choix-là. Pour tout un tas de raisons, on n'a pas fait ces choix-là. On a fait trois autres choix sur lesquels, du coup, on mise tout financièrement, en termes de recherche, en termes de formation, qui sont 1, le Japon, 2, le Canada et la Californie. Pourquoi ? Pas parce que ce sont les meilleurs aujourd'hui. Ce serait une vue un peu courte. Choisir les meilleurs aujourd'hui, ce ne sont peut-être pas les meilleurs dans 20 ans. Mais ce n'est pas parce que ce sont les meilleurs aujourd'hui qu'on a fait ce choix-là. C'est parce qu'on avait, depuis très longtemps, des liens avec eux. Depuis très très longtemps. Et c'était facile d'avoir des étudiants et des étudiants et des étudiants de chercheurs. Parce que, je ne sais pas si dans vos entreprises, dans vos organisations, vous avez des relations avec des organismes ou des entreprises à l'étranger. Ça ne se crée pas tout seul comme ça. On disant, tiens, je vais partir à l'international, je vais partir à l'international. Et quoi ? Vous prenez votre téléphone, vous appelez l'entreprise, est-ce qu'il y a un monde qui ressent l'un d'autre ? On pourrait faire des choses ensemble ? Non. Il faut qu'il y ait des choses de terrain. Des relations. Vous allez rencontrer des gens dans un salon, vous allez rencontrer des gens dans une foire internationale. Vous allez rencontrer des gens parce que c'est un client de votre même fournisseur. Il faut qu'il y ait du concret d'abord. Mais nous, on avait déjà des relations de recherche et de formation avec ces trois destinations. Donc on a dit, on mise tout dessus. La chose la plus intéressante, là, ça n'est pas du tout ce qui est écrit, c'est l'image qui est derrière. On a la chance, à Bordeaux, à nouveau. Vous avez vu, je vous dis, à chaque fois on a la chance de, je vous dis, écoute, vous écoute bien. Les trucs pas bien, je ne les raconte pas. Si vous avez des questions, je les pourrais quand même. Mais on a la chance, à Bordeaux, d'être la seule université de France à avoir une piscine olympique. Vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe. Et bah non. C'est extrêmement important parce que le sport, aujourd'hui, fait partie et doit faire partie intégrante de la vie de l'université. D'abord, pour la santé de nos étudiants. Vous savez tous ce qui se passe dans tout un tas de pays riches, avec les taux d'homésité qui augmentent, etc. On a la chance que notre modèle culturel français nous préserve un peu de ça. Oui, mais à condition aussi qu'on puisse proposer à nos étudiants des infrastructures sportives dignes de ce nom. Alors certes, pour la pratique sportive de tout le monde, ça coûte cher aujourd'hui faire du sport. Si nous, à nos étudiants, on peut leur proposer gratuitement ou en payant à les 11 euros par mois. Bon, et si on peut aussi, c'est gratuit, autant mieux. Si on peut leur proposer des infrastructures de qualité pour que tout le monde fasse du sport. Et si, en plus, on peut avoir des infrastructures qui permettent à nos équipes universitaires d'être championnes de France, on aura tout gagné. Et vous ne savez peut-être pas que depuis quatre ans, l'université de Bordeaux est championne de France. C'est comme les Jeux Olympiques. Vous prenez toutes les disciplines. Vous dites qui est premier, deuxième, troisième. Et quand vous prenez toutes les disciplines, on est premier, on est deuxième, on est troisième. Quand vous faites le total de tout ça, quand la France est en général marqué Etats-Unis, aux Jeux Olympiques, c'est marqué Transport Universitaire, Université de Bordeaux. On ne le sait pas toujours, mais nos étudiants ont réussi pendant trois ans à être champions de France. Et la quatrième année, l'année dernière, on a les meilleurs résultats sportifs et on a fini deuxième au général à cause de l'arbitrage. Pas parce qu'il y a une erreur. C'est pas du tout parce qu'il y a une erreur d'arbitrage. C'est parce qu'on est noté aussi sur la qualité de notre arbitrage. Parce qu'on forme des arbitres dans l'université. On forme des arbitres. On fait ça aussi. Sinon, on a formé, vous allez voir, c'est cruel. C'est pas qu'on a moins bien formé des arbitres, c'est qu'on a formé moins d'arbitres que l'autre université. Qui, elle, du coup, était deuxième au résultat sportif, mais ayant formé beaucoup plus d'arbitres était passé numéro 1. Donc, excusez-moi l'expression, on avait des boules. Parce que 3 ans champion de France et raté le quatrième SAF, uniquement à cause de SAF. Il faut s'assurer que c'est des dizaines et des dizaines d'arbitres qu'on forme cette année. Ils sont bien formés, mais ils sont nombreux. Il faut qu'on soit, voilà, cinquième fois d'affilée champion de France. Donc, on a la chance d'avoir cette piscine olympique qui a été complètement refaite. La fameuse opération campus, que je vous dis qu'on va refaire le campus, c'est aussi ça. C'est aussi nos infrastructures sportives. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'université de Bordeaux. Cette nouvelle université qui a fusionné, voilà, le 1er janvier 2014. Avant qu'on nous parle de la fondation de Bordeaux Université, est-ce que vous avez des questions, des remarques ? D'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous, parce que je connais un peu là, qui sont des anciens de Bordeaux 1, de Bordeaux 2, de Bordeaux 3, de Bordeaux 4 ? Il ne faut pas avoir honte, le fait ! En quelle discipline, ou en quelle université ? Chimie physique. Chimie physique, donc ex-Bordeaux 1 ? Exactement. Très bien. Talence, biologie. Biologie. A l'époque, il y avait encore des garçons qui faisaient de la biologie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Aujourd'hui, on a un phénomène extrêmement difficile à ne pas mesurer, mais à contre-carrer. Dans l'université, la question du genre devient prégnante. On a des formations qui se spécialisent dans un genre ou dans un autre. Ça devient complètement correct. Dans les filières du numérique, vous avez 95% de garçons. Ce qui pose derrière des problèmes aux entreprises qui, elles, ont des contraintes en termes de diversité, d'égalité, etc. J'en discutais avec la présidente Agnès Pazzo. Je ne sais pas si je connais Agnès Pazzo. La très belle entreprise du numérique ici me dit « Mais moi, j'ai 100 salariés. On me demande de recruter des femmes. Je ne fais que ça. Je suis une femme. J'en trouve pas. » Alors évidemment, elle fait le voir en disant « Mais vous devriez former des femmes. » « Oui. Pour ça, il faut qu'elles s'inscrivent à l'université. Nous, on prend les hommes qui s'inscrivent. » Et les filles, après le bac, ne s'inscrivent pas. Ils s'inscrivent là. En biologie, c'est plus de 95% d'étudiantes. Pas d'étudiantes. Si vous avez des explications, on est 3-2. On ne réussit pas à s'expliquer. C'est vrai qu'il y a biologie numérique, non ? Ça, c'est une idée. Ça, c'est qu'on parlait de... Avec une agence matrimoniale... Ah, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Très sincèrement, c'est une chose qu'on ne s'explique pas. Alors, ça, c'est vrai dans l'université. C'est vrai dans les écoles aussi. Il y a une ancienne de Sciences Po au Bordeaux, ici. Et bien, aujourd'hui, c'est plus tout seul. Plus du tout. Plus de 70% de la promo de première année à Sciences Po, à Bordeaux, se sont définis. Et voilà. Et ces phénomènes-là, ils s'accentuent. Et on a du mal à savoir comment lutter contre ça. Parce qu'il faudrait, du coup, aller voir les lycéens et les lycéennes, voire les collégiens et les lycéennes. Bon, déjà, il faut qu'on forme 65 000 étudiants en total sur l'université de Bordeaux. On va voir les lycéens après, mais c'est un vrai enjeu. Oui ? Oui, mais je pense que vous pourriez, peut-être, lancer une recherche en sociologie. Pour voir les lycéens qui dirigent... Exactement. Pour pas, ça nous pourriez aider un terme. Oui, oui, oui. Mais en plus, il y a des choses qui se font. Ce qu'on appelle, maintenant, le centre Émile Durkheim, grand sociologue Émile Durkheim, qui est enseigné ici, à Bordeaux, d'ailleurs. Plus de l'année, 1880, c'est-à-dire. Le centre Émile Durkheim, c'est le centre d'études et de recherche en sciences politiques et en sociologie. Et il travaille sur les questions de genre, notamment en université. Et ça devient assez... Pour nous, dans l'université, c'est pas très gênant. On n'a pas de quotas ou quelque chose comme ça. Et c'est pour après. Surtout, est-ce que ça démagne ou pas, je sais pas, d'un malaise, d'une incompréhension ou de pourquoi est-ce que les garçons vont majoritairement en telle discipline et les filles en telle autre. Et bon, c'est d'abord. En tout cas, il y a vraiment de la recherche en sciences. Solution proposée, Émile. Une agilité mise en place par l'université d'Oslo, à Norvège. Les primes pour les enseignants, donc, encadrant les travaux de recherche au master pour les étudiantes avec le double, le montant avec le double pour... Donc, en agissant non pas sur les étudiants, mais sur les profs, Oui, tout à fait, oui. En les rémunérant pour qu'ils fassent une discrimination positive, voilà. Ça a été la solution... Et en les rémunérant. Et en les rémunérant. Ah, mais ça, 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 c'est bien fonctionné. Oui. Alors, maintenant, c'est... Il va falloir plutôt que des donateurs pour augmenter les crimes... Donc ça, c'est la fondation qui fait ça. Alors, vous avez une question par rapport à la recherche et le développement, vous parlez de l'éducation et de la partenariat avec l'éducation et d'autres entreprises. Quelles sont les tests et les conditions ? Est-ce qu'il y a des critères ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai une entreprise qui, en même sens, comment on a besoin de recherche ? Comment on veut ? Alors, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté et on a une vraie solution. Donc, j'ai commencé par la difficulté. Traditionnellement, eh bien, vous avez identifié, par la presse ou par la recherche, etc., un chercheur ou un laboratoire avec quelques mots-fils qui ressemblent un peu à ce que, peut-être, serait votre besoin dans vos recherches. Avant, ça se passait comme ça. Puis là, vous appelez et vous tombez sur quelqu'un qui va plus ou moins bien vous guider, je vois bien comprendre le besoin. Enfin, sincèrement, ce n'était pas facile. Et les entreprises qui font ça depuis des dizaines d'années, ils ont leurs entrées, ils laissent tout le monde, c'est très facile. Ils ont fait des millions d'euros de chiffres d'affaires en contrat industriel avec des grands groupes depuis très longtemps. Mais combien ça arrive dans nos entreprises ? Aujourd'hui, on est 2008. Donc, TPE, pour les TPE et pour les PME, même pour les PME, de 200-300 personnes, c'est très publié. Donc, on a créé dans l'Université de Bordeaux une nouvelle direction qui, justement, va être la porte-entrée. Ça s'appelle Direction Partenariat et Innovation. Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, le monde socio-économique autour de nous a besoin de soit trouver des partenaires pour former les salariés, pour trouver les futurs collaborateurs de demain et pour faire l'innovation. Donc, on a une nouvelle direction. Donc, je laisse ma carte parce qu'en fait, tout sur moi que c'est tombé. Je suis aussi venu faire pour marcher. Sincèrement, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, quand on veut faire de la recherche, mais avant même de vouloir faire de la recherche. Quand on se dit, mais est-ce que ce serait temps pour moi, après tout ? Est-ce que c'est un besoin que j'aurais ou pas ? Alors évidemment, si vous avez en face de vous un chercheur qui vous parle de recherche fondamentale, je veux juste améliorer mes produits ou améliorer mes process ou améliorer... Pourquoi pas de l'innovation managériale aussi, avec des outils collaboratifs différents avec eux. Donc voilà, là, vous avez une direction qui va essayer de comprendre vos besoins. On a l'habitude de travailler avec les entreprises, de faire ce travail-là, légèrement. Essayer de comprendre vos besoins et puis du coup, c'est de trouver des laboratoires. Quelquefois, ce n'est même pas des laboratoires, quelquefois, c'est des formations qui vont bien. Parce qu'on s'est rendu compte, à force de travailler avec les entreprises, que quelquefois, le besoin à un moment de faire un peu de recherche, qui en fait est plutôt d'innover dans l'entreprise, sur de nouveaux procédés, de nouvelles technologies. Quelquefois, un étudiant de Master 2 est tout à fait capable de vous apporter ça. Parce qu'il a été formé là-dessus. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher un chercheur qui va arriver avec des problématiques de recherche, qu'il va falloir transformer en problématiques économiques pour rouer. Alors quelquefois, ça a du sens, c'est complètement cohérent, c'est ça ce qu'il faut faire. Et quelquefois, il faut simplement rencontrer le patron, le directeur d'un Master, qui va vous dire, vous savez que moi je fais travailler mes étudiants là-dessus, vous en prenez un en stage sur cette question-là, et puis on verra après. Donc voilà, il faut apprendre les uns des autres, il faut donner un peu de temps pour ça. Des connaissances de la R&D, de la recherche de l'innovation, on n'a jamais la réponse immédiate. En tout cas, il y a cette direction partenariale et innovation, dont le numéro de téléphone pour l'instant est celui de la fondation, ça va changer, il n'y a pas encore le cas. Et ça va bien en tout cas de vous revoir, parce que sur la question du numérique justement, on est très en lien avec beaucoup de gens sur le numérique, et en termes de formation continue, formation initiale et recherche, on a beaucoup de choses à faire avec les financiers. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'université, sur les écoles, sur... Je pense, j'ai été chercheur, j'ai été chercheur par le SAC, je pense que pour faire la recherche, il faut être jeune, c'est-à-dire ne pas dépasser la quarantaine. Pensez-vous qu'il y avait une sclérose au niveau de l'université avec des enseignants qui, jusqu'à 65-68 ans, continue soi-disant à être chercheur alors que... À la fois j'ai envie de dire, c'est plein de bon sens, et en même temps, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des gens, ils sont nés déjà vieux dans leur tête. On a des gamins, on a des neveux, on a des cousins qui ont 15 ans, ils sont déjà vieux dans leur tête. Et on a tous un grand tonton, le tonton Georges, qui lui, même à 70 ans, sera d'une jeunesse incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est général ou si c'est lié à des personnalités. Mais c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on est en train justement, je vais répondre directement, on est en train de travailler sur ces questions-là, parce qu'on a, grâce aux investissements d'avenir, on a lancé, c'est le financement supplémentaire qu'on fasse la recherche qu'il y a dans l'innovation de demain, on a lancé plein de programmes de recherche. Et puis on a lancé, pour répondre à la question que M. Prédétona, on a lancé un petit programme, chez nous en interne, où on s'auto-évalue, pas les enseignants qui s'évaluent entre eux. Ça, c'est la vie de tous les enseignants. Les enseignants passent leur temps à s'évaluer tout le temps. On passe notre temps, les chercheurs d'enseignants à s'évaluer. Dans les publications, dans les colonnes, on passe tout le temps à s'évaluer. Votre carrière augmente parce que vous êtes évalués sans arrêt par mon père. On dit souvent, oui, mais l'université, personne ne l'évalue. Bon, il est probablement la profession qui s'évalue plus sans arrêt. Et puis quand c'est vos homologues de l'autre ville, je peux vous assurer que l'évaluation n'est pas facile. Donc on a lancé un programme pour se dire, tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles recherches qu'on veut lancer, ces nouveaux dispositifs pour accompagner l'innovation, etc. Certains marchent, certains marchent mieux, certains ne marchent pas. Et on s'est exactement posé cette question-là, la question des générations. Et on s'est dit, est-ce que les programmes, les nouveaux programmes qu'on lance, est-ce que ceux qui marchent bien, marchent bien parce qu'ils sont portés par une jeune génération ? Ou inversement, par une génération de gens qui ont 45 ans, qui sont pas loin du top de leur carrière et qui, du coup, ont les réseaux, ont tout ce qui va bien ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt les gens qui ont, entre guillemets, la plus grande expérience, dont peut-être la plus grande souplesse en termes de recherche ? Donc on est en train d'évaluer ça, pour l'instant on n'a pas la réponse. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une vraie question. Sur la formation, sur les cours, on pourrait se poser la même remarque. Est-ce qu'effectivement une personne, alors si on prend l'image caricaturale, pour ceux qui sont passés à l'université, mais c'est vrai dans toute formation, celui qui fait le même cours depuis 20 ans, on en a tous connu, il n'y en a pas plus à l'université qu'ailleurs, qu'au lycée, qu'au collège, ou dans des grandes écoles. Dans des grandes écoles, il y a des gens qui ont des positions depuis des années, de toute façon ils sont bien avec les directeurs, et pendant 20 ans, ils feront des cours qui se ressembleront. Et puis comme on leur fait confiance, on n'en évalue pas, et puis c'est pareil. Ça existe partout, absolument. Et comme il y a plus de gens qui passent à l'université, il y a plus de gens qui se souviennent de ça. Donc on est vraiment en train de se poser ces questions-là. Moi j'aurais envie de croire que ce n'est pas un problème d'âge, que c'est un problème de personnalité. Et alors là, du coup, ça m'amène à une autre question, mais je ne vais pas voir votre point de vue dessus. C'est que, en France, je dis bien en France, pas en Europe, on est formé à la recherche d'une manière un peu particulière. On n'est pas formé à être créatif en recherche. On est formé à être bon sur un certain nombre de sujets. On est formé pour rester dans le sujet, pour être expert dans le sujet. On n'est pas formé, on n'est jamais évalué pour sortir de notre sujet et aller dans d'autres espaces, dans d'autres domaines, sur d'autres enjeux. C'est même assez mal vu. Vous n'allez jamais augmenter votre carrière si vous sortez de votre petit signe. Je ne sais pas dans quelle discipline, monsieur, vous étiez, dans quel organisme ? Vous étiez en chimie physique. En CNRS ou en université ? C'est CNRS, oui, c'est CNRS. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière au CNRS, mais la carrière, elle est comme à l'université, un petit peu dirigée parce que vous êtes dans votre discipline à vous, votre filière au CNU. Et si vous en sortez, vous serez mal évalué ? Mais souvent, mais ça peut changer sur des domaines particuliers. En général, c'est ça. En général, c'est quand même ça. CNRS, les INSER, tous ces organismes de recherche, on n'a que nos recherches dans l'université, c'est pareil. Il y a un problème, moi je trouve, qui est plus général, qui est que la manière dont on forme les gens à la recherche aujourd'hui en France, elle n'est pas adaptée parce qu'on forme à des disciplines, on ne forme pas à des enjeux. Je pense que si on formait les gens à des enjeux, et si on les évaluait sur la capacité à répondre à des vrais enjeux, ils seraient en capacité, probablement, d'être plus créatifs et tout au long de leur vie. Alors, je vais prendre un cas, je pourrais citer plein d'autres qui seraient des contre-exemples. On a eu un monsieur, ça va faire le lien avec la formation. On a eu un monsieur qui est venu il y a deux ans, qui est un grand grand ingénieur et un chercheur, qui est un américain qui s'appelle Efraim Souira. Bon, il est inconnu, si vous le connaissez, alors voilà, je suis à coup, mais il est à peu près inconnu du grand public, et moi je le connaissais absolument pas non plus. Mais il a déposé, je ne sais plus combien, de centaines de brevets, de dizaines de brevets, il a des centaines d'articles dans les grands grands brevets, etc. Et puis nous, on avait à Bordeaux, des équipes qui travaillent sur un enjeu qui vous concerne tous, qui nous concerne tous, qui est la fiabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la fiabilité ? C'est en gros, est-ce que votre téléphone portable, il va vivre six mois, un an, trois ans ? Les composants dedans, est-ce qu'ils tiennent à la chaleur ? Vous laissez tomber vos téléphones portables dans la piscine ou la cuillère des toilettes, ça résiste, c'est pas, tout ça c'est une question de fiabilité. Nous, on a plein de chercheurs qui travaillent sur la fiabilité. La fiabilité des matériaux, travaillent par exemple pour l'aérospatiale, pour les navets spatiales, etc. La fiabilité informatique, le fameux mug, vous savez, quand le téléphone arrive, il faut éteindre, il faut commencer, etc. Ça c'est l'informatique, c'est pas les matériaux qui ont fondu, c'est juste l'informatique, c'est pas fiable. Et puis il y a la dernière fiabilité, il y a la fiabilité du facteur humain, le pilote. Il est fiable ou il est pas fiable ? Votre pilote, à vous, quand vous montez dans l'avion, il est fiable ou il est pas fiable ? Ça veut dire qu'il soit fiable, d'accord ? Si jamais lui il est pas fier, on met en place tout un tas de dispositifs pour s'assurer que s'il prend la mauvaise décision, il met sa sable en rouge et il peut corriger. Donc on avait des chercheurs qui travaillaient, comme on disait là, en silo. Certains travaillaient en psychologie sur le facteur humain. Certains travaillaient sur les matériaux. Est-ce que mes nanomatériaux à 357 degrés ils fondent ou pas ? Et puis ils ont travaillé sur le bonheur informatique dans certains tas de données. Il y a un chercheur, un jeune, alors c'est peut-être là, effectivement. Un jeune qui a dit mais quand même, dans ce laboratoire-là, vous avez des dizaines qui travaillent sur ça, vous avez des dizaines qui travaillent sur ça et moi, avec des dizaines de collègues, je travaille sur ça. Et personne ne travaille ensemble. Alors il y a bien un moment, ce serait bien, mais c'est ce pari bon. Et c'est travailler globalement sur la fiabilité. C'est quand même une vie dont nous avions, qui sont jeunes. Ça nous travaille vraiment sur l'héronique. Et on a trouvé un monsieur, alors qu'il lui avait 74 ans. Impossible de le faire venir. Il ne peut pas être professeur d'invité, il est à la retraite. Donc ne faites pas venir un professeur à 74 ans. Il ne rentre pas dans nos cas pour l'université. Donc il a fait lui trouver d'autres moyens de le faire venir. Parce que ce monsieur-là, tout au long de sa carrière, a travaillé dans les trois domaines. Et lui, par son expérience, après ce qu'on lui dit, vous pouvez en rendre compte, c'est sa sagesse. Il fait un peu, il est très doux, il est très calme. Il peut parler avec nous, peut-être tout le monde avec des jeunes, avec des... Et lui, il a réussi à faire travailler tout le monde ensemble. Mais peut-être parce qu'il avait l'expérience. Et en même temps, pourquoi on a fait venir ce monsieur-là ? Parce qu'il y a eu un jeune qui, lui, a eu envie de faire ce travail-là. Donc je ne sais pas vous répondre, mais je pense que c'est une vraie question. Il faudrait qu'on travaille dessus. Alors ça fait le lien avec l'affirmation, pourquoi ? Parce que ce monsieur, comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas le faire venir pour faire des cours dans 64 ans, il ne peut plus. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de travailler les gens à cet âge-là, dans l'université. Alors comment on l'a fait ? Et bien le chercheur est venu voir la Fondation en disant « L'université ne pourra jamais donner de l'argent pour faire venir son monsieur en trois mois. » Vous, la Fondation, serez capable de faire ça. Parce que moi, je n'ai pas d'argent. Donc il faut d'abord qu'on trouve de l'argent ailleurs. Et après, il faut qu'on trouve une institution, une structure, un organisme qui va être capable de payer le billet d'avion, de faire un contrat de travail à un monsieur de 74 ans qui vit aux Etats-Unis. Et là, on a la solution. Alors, il faudrait que je vous tourne le même pas, mais c'est la Fondation Bordeaux Université, pour ça que je vous montre ici. Ça s'appelle la Fondation Bordeaux Université. Cette chose avec un nom un peu curieux et qui est en train de prendre une place importante dans tout le site universitaire parce que c'est un outil pour réussir à faire ce que l'université, bien souvent, n'a pas les moyens juridiques ou financiers de faire. Et ça, ce sont des enjeux énormes. Parce qu'aujourd'hui, faire venir Ephraim Zohir, si on n'a pas la Fondation, qu'il ne faut pas. Or, qu'est-ce que l'Ephraim a fait quand il est vivant ? Pendant trois mois, il a rencontré les doctorants, les gens qui sont en train de faire leur thèse. Il a coécrit les articles avec eux. Imaginez qu'un étudiant qui est en train de faire sa thèse a pu publier sa thèse. C'est pareil. Et il a réussi, ce jeune doctorant, à publier, donc à faire avancer sa carrière de manière exponentielle par ce qu'on a fait venir ce monsieur. Et ça, l'université, elle voulait le faire à la peine moyenne. Donc on a trouvé, il y a quatre ans, une solution qui s'appelle la Fondation Bordeaux Université. Dont l'un des leitmotifs, alors on en a plusieurs, mais moi, celui en tout cas me plaît bien, pardon. L'idée, c'est de créer de la valeur partagée entre l'université et le monde socio-économique. Je ne dis pas partager des valeurs, nous sommes tous pour ceux-ci. Non, on ne partage pas des grandes valeurs. C'est la valeur qu'on crée, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Que cette valeur-là ne soit pas de la valeur ajoutée que pour l'entreprise, ne soit pas de la valeur ajoutée que pour l'université, mais soit une valeur ajoutée et partagée entre les deux. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on vit dans un monde de bisounours, que tout va aller bien, qu'on va faire de la croissance ensemble, que l'université et les entreprises vont se marier. Non, non, non. 8 fois sur 10, quand on tente ça, ça ne marche pas. Mais parce qu'on n'a rien, à un moment, sur un projet, on n'a pas à travailler ensemble. Et puis, ce n'est pas le droit. L'université mènera son projet de recherche dans son coin, ça intéresse pas les entreprises, et l'université n'a pas, quelquefois, des réponses à apporter une entreprise qui travaille sur ces marchés très bien. Mais seulement, il arrive, à un certain moment, qu'on a les mêmes objectifs, et que tout d'un coup, on a besoin des mêmes choses. Et ce sur quoi travaille la Fondation, c'est exactement sur ces zones de recouvrement-là. Alors, vous allez comprendre rapidement avec un schéma. Si vous mettez le site universitaire bordelais tout en haut et le monde socio-économique tout en bas, l'idée pour nous, c'est bien d'être à l'interface entre les deux. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la rencontre du monde socio-économique, que ce soit les citoyens, les associations, les entreprises. Si aujourd'hui, c'est la Fondation de l'Université qui parle à travers moi, c'est pas pour rien. C'est bien parce que c'est notre boulot de venir à votre rencontre, de vous expliquer ce qu'est l'université, et ce que peut-être vous pourriez avoir intérêt à faire avec elle. Et je dis bien que vous ayez intérêt, pour que ça aille dans votre intérêt. Et on a peut-être des choses à faire de ça. Alors notre vocation, c'est d'être l'opérateur unique du mécénat, et moi je parlerai surtout de mécénat, vous allez voir ce que ça veut dire le mécénat. Opérateur unique du mécénat pour contribuer au développement du site universitaire bordelais. Alors le site universitaire bordelais, je ne vous refais pas les diapos d'avant, c'est l'Université de Bordeaux avec son nouveau logo, plus Bordeaux Montaigne, plus Sciences Po, les ingénieurs polytechniciens, plus Bordeaux Sciences Po. Nous, la Fondation, on travaille pour tout le site universitaire bordelais. Et on accompagne tout le site universitaire bordelais dans la rencontre avec le monde socio-économique. Notre vision, c'est de rapprocher le monde académique et le monde socio-économique. Vous allez me dire d'accord, vous l'avez déjà dit dix fois, sauf que dans le monde de l'enseignement supérieur aujourd'hui en France, les écoles, les universités, là où vous en verrez, vous avez déjà envoyé, vous avez vos enfants qui vont faire des études. Un grand mouvement qui existe depuis cinq, six, sept ans, qui sont justement toutes ces collectes de fonds, ces recherches de mécènes pour aller trouver de l'argent. HEC fait ça, Polytechnique fait ça, toutes les écoles d'ingénieurs se lancent, les universités se lancent aussi. Pourquoi ? Parce que tout le monde manque d'argent. Quand on dit tout le monde, c'est plus que l'enseignement supérieur, tout le monde manque d'argent, on est bien d'accord. Mais l'enseignement supérieur aussi, et même les écoles. Et aujourd'hui, l'une des voies pour essayer de trouver des ressources supplémentaires, c'est le mécénat. On n'a pas du tout cette habitude-là en France. La plupart des gens, quand on parle de mécénat pour l'université, ils vont vous dire, « Attendez, je paye suffisamment d'impôts, j'ai l'impression de contribuer déjà. » C'est pas assez. C'est pas assez pour nous, en tout cas. C'est pas assez pour que nous, on forme correctement 50 000 étudiants, tous les ans, qu'on forme des gens à passer leur doctorat et qu'on ait toute la qualité de service qui va bien pour que demain, ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est pas assez. Quand vous regardez les standards internationaux, quand vous voyez comment sont dotés les universités à l'étranger, vous dites qu'effectivement, on est très très en retard. Peu importe, je suis pas là, c'est plus vrai. Je dis juste simplement qu'on a lancé tous ces nouveaux outils pour trouver des partenariats. Il y a beaucoup de fondations qui accompagnent les écoles, qui accompagnent les universités, et ils sont partis à la recherche des anciens. Vous êtes un certain nombre d'anciens. Est-ce que votre université est revenue vers vous pour vous dire, on va écouter, voilà, il faut qu'on reste en contact, est-ce que, éventuellement, vous pourriez, je sais pas, une année de réussite faire un don pour nous permettre de formuler nos étudiants ? Les universités ne font pas ça pour l'instant. Pour l'instant. Mais vous êtes là ! Et moi aussi ! Donc, il ne va falloir qu'on passe à l'acheter, pas du tout, mais bien écouter ce que vous voulez. On aurait pu aller chercher tous les anciens. Sauf que nous, on a cherché le monde socio-économique. C'est pour ça que je vous dis que notre vision, c'est d'aller à la rencontre de l'entreprise, et pas de nos anciens. On fera ça plus tard. Donc la vision, c'est d'aller à la rencontre de l'entreprise. Et nos métiers, ce sont deux choses. De concevoir des projets, c'est pour ça que, voilà, je vais vous donner ma carte, parce qu'on a bien un projet à concevoir entre votre besoin, et ce que nous, on sait faire, il va falloir qu'on crée un projet. Et la Fondation a cette expertise-là aujourd'hui, de concevoir du projet, de créer du projet, qui va dans votre intérêt et qui va dans le nôtre, et s'il ne va pas dans l'intérêt de l'université, c'est déjà la peine, on est là pour contribuer au développement de l'université. On n'est pas là pour contribuer qu'au développement des entreprises. On contribue d'abord au développement de l'université. Sauf que ce qu'on veut faire, c'est que les projets contribuent à notre développement et au vôtre. Condition numéro 1, ça contribue à notre développement. Je pense que n'importe l'entreprise qui est d'accord avec ça, il faut savoir qui contribue à son développement, c'est le BAA. Même chose pour nous. Mais on est là pour concevoir des projets, et puis on est là également pour lever des fonds, pour financer ces projets. Alors, quelques éléments de cadrage. Je vous l'ai dit, les établissements du site universitaire que nous accompagnons sont tous ceux-là. L'université de Bordeaux, donc Aix Bordeaux 1, 2 et 4, Bordeaux Montaigne, Aix Bordeaux 3, Sciences Po, l'Institut Polytechnique de Bordeaux, et Bordeaux Sciences Agro, donc les ingénieurs des travaux agricoles. Quelques dates clés, vous les connaissez. L'Oréal de l'Opération Campus, ça c'était le site universitaire. La création de la fondation a lieu en 2009. Et les différents éléments que je vous donne là, sont donc pour tous les établissements. C'est pour ça que c'est le plus important, mais bien sûr 63 000 étudiants, 8 700 personnels, c'est comme on prend les écoles et les universités. Et nous on travaille pour toute cette communauté-là. Alors, pour diriger une fondation comme ça, et bien on a fait le choix justement d'être à l'interface avec le monde socio-économique. Dans beaucoup de villes en France, qui dirige les fondations, les présidents de l'université ? On m'a dit, sort de question. Pour aller à la rencontre du monde socio-économique, c'est pas l'université qui est la mieux placée pour ça. Ça se saurait. On le fait dans un certain nombre de domaines, très bien, mais pas suffisamment. Donc à la tête de la fondation, on va mettre un industriel. Et on a la chance d'avoir eu Jean-René Fourteau, c'est peut-être écrit un petit peu en petit, qui est donc le président du conseil de surveillance de Vivendi. Vous en avez entendu parler, il y en a passé très largement. Le coup, Jean-René Fourteau, Vincent Bollor et tout ça, les médias qui s'en aiment très bien. N'empêche que, depuis quatre ans, Jean-René Fourteau nous a fait un don sur sa fortune personnelle de 250 000 euros. C'est pas tous les jours qu'il y a des dons. C'est pas tous les jours qu'il y a des dons en France de 250 000 euros d'une personne qui a dit « Mais moi j'y crois à votre université et j'y crois à votre fondation qui va aller à la rencontre du monde socio-économique. » Donc, il faut montrer l'exemple. Et le grand message de Jean-René Fourteau depuis quatre ans, c'est de dire, on a la chance en France d'avoir un enseignement supérieur qui est quasiment gratuit pour regarder ce qu'il se passe à l'étranger. S'inscrire en licence en première année, en deuxième année, en troisième année en France, c'est 185 euros. C'est des dizaines de milliers d'euros dans un certain nombre de pays. C'est quelques milliers d'euros à nos frontières. C'est 183 euros en France. Comment vous voulez qu'on fasse tourner l'université avec 50 000 étudiants quand ils payent, et tant mieux s'ils ne payent que 183 euros ? Derrière, on ne va pas booster beaucoup nos centres de recherche. Donc, lui a dit, c'est normal quand on bénéficie d'un enseignement quasiment gratuit en France, c'est normal que quand on a réussi dans sa vie, et quand on a, tu sais, une petite fortune, mais ça peut être une petite fortune, certes, mais ça peut être n'importe quelle personne qui se dit entre tout, « Ben oui, j'ai un peu d'économie. » Mais c'est peut-être normal de redonner un peu l'enseignement supérieur pour former nos jeunes, qui seront la France de demain. Je le dis sans emphase, c'est réellement la France de demain. Les étudiants que j'ai en cours, c'est la France de demain, c'est tout, j'y peux rien. C'est comme ça. Et pour qu'on les forme le mieux possible, il faut qu'on soit sûr de leur amener les meilleures compétences, donc qu'on ait les moyens pour leur amener ces compétences. Le premier vice-président, c'est également un industriel, vice-président de Gouvernement des Affaires Publiques de Sanofi, le grand champion français de la pharmacie. Le deuxième vice-président, c'est le président de l'Université de Bordeaux. Ce n'est pas le numéro 1, voilà. Il est le deuxième vice-président. Le trésorier, c'était le numéro 2 de SFR, qui est passé après chez Vivendi, qui est maintenant dans un autre grand groupe. Et qui continue, qui est le trésorier ? Imaginez un tic numéro 2 de SFR, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui trois fois par an vient avec moi dans mon bureau pour dire « Alors, raconte-moi, là, on en est où ? Les dons, tout ça ? » C'est des gens comme ça qui se sont impliqués de l'autre côté. On a une chance incroyable. Maintenant, je veux qu'on fasse fruitifier tout ça. Et puis enfin, le secrétaire, c'est le directeur de Sciences Po. Voilà, on est bien, on travaille bien sur et les universités et les écoles. Et tout le monde travaille ensemble. On a cette chance, vraiment. Ça, c'est l'équipe pour reconnaître Marine et France qui sont là. Vous voyez qu'on est déjà à 10. Et effectivement, le film de François Ozon, heureusement, ne fera plus la blague, venu du film « 8 femmes ». On rappelle juste la chute du film, à la fin c'est quand même le seul homme de l'histoire se tire de mal, se suicide. Il fallait rapidement qu'on passe à 10. On travaille avec 9 femmes et non plus 8, parce que sinon c'était un peu la blague l'occurrente. Donc voilà, on est 10 et on a en plus un bénévole. Donc, le deuxième garçon avec moi, par contre du Bosque, voilà. Qui vient lui aussi de l'industrie et qui est bénévole à nos côtés. Alors, quelques éléments rapides. Nous avons des grandes entreprises qui ont dit, très bien, l'université, elle bouge, elle a de nouvelles ambitions, elle veut à la rencontre du monde socio-économique, on va vous aider. Donc, ces grandes entreprises, et puis les trois institutions que sont la Région Aquitaine, la CUB et la Ville de Bordeaux, nous ont accompagné pour qu'on crée un capital. Et donc aujourd'hui, l'équipe, les salariés, entre guillemets, sont payés, les salaires sont payés grâce à ce capital, aux intérêts de ce capital. Et le reste, les dons qu'on va chercher, c'est pour les projets, c'est pour développer notre activité. Donc, je vous laisse évidemment prendre connaissance de la liste. On a ici un logo, pardon, que vous ne connaissez pas, qui est le fond des premiers grands creux de Bordeaux. Parce que là aussi, on a la chance que 7 de nos plus illustres châteaux aient voulu collectivement nous accompagner. Donc, on a la chance d'avoir Château Margaux, Château Lafitte Rothschild, Château Mouton Rothschild, Pétrus, Cheval Blanc, Aubryon et Latour. Vous devriez me dire ça à une heure si c'est plutôt à aller les voir. Alors, on a la chance que ces châteaux, qui sont de vrais mécènes, nous aient accompagnés également pour qu'on puisse créer ce capital. Alors, qui sont les donateurs ? On a 4 types de donateurs, mais c'est évident. Des particuliers, on va voir des particuliers. On a des particuliers qui, tous les ans, depuis 4 ans, reflent leur petit chèque de 50 euros, de 100 euros, fléchés vers certaines opérations qu'on montre par exemple. On remet des prix d'excellence à nos meilleurs étudiants en santé. Santé, c'est un enjeu pour tout le monde. Donc, en odontologie, il y a la recherche en odontologie, la recherche en médecine, la recherche en pharmacie, la recherche en imagerie médicale. On a vraiment de très très bons jeunes là-dessus. Et donc, on remet des prix d'excellence aux meilleurs jeunes docteurs de ces disciplines-là. Et ça, on le fait grâce à des petits dons, 100, 200, 300, 400, 500 euros, de gens qui régulièrement nous accompagnent. Et on remet des prix d'excellence grâce à ça. On fait aussi tout un autre chose avec les particuliers. On a des grands donateurs, des gens qui nous accompagnent aussi depuis longtemps, qui ont voulu faire cet effort à nos côtés. On a évidemment des entreprises, des institutions et des associations qui elles-mêmes nous accompagnent. Pourquoi est-ce qu'ils donnent ? Les entreprises, bien souvent, c'est pour devenir partenaires des projets. On monte un projet en place. On monte un projet, pardon. Et à travers le don, on finance ce projet qui va dans l'intérêt de l'université et du partenaire. On soutient également l'émission d'intérêt général de la Fondation. qui sont l'accompagnement de la recherche, de nos étudiants. Les aider à partir à l'étranger aussi. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent de partir faire des études en Californie. Voilà. On a aussi des systèmes pour les aider. Participer à des campagnes de levée de fonds, quand on va les voir, effectivement, sur des thématiques spécifiques, notamment la santé. Et puis enfin, on a tout un tas d'activités et de donateurs qui ont voulu se regrouper dans des clubs de donateurs, des clubs d'amis de l'Université de Bordeaux. Pour le premier, le club des donateurs professionnels de santé. Et on leur propose, tout au long de l'année, tout un tas d'activités. Ça peut être une visite du patrimoine de l'Université de Bordeaux. Donc, on va faire de la victoire, les Berlans, le musée d'Aquitaine, on visite les locaux, etc. Il y a des circuits qui sont faits comme ça. On leur propose également, prochainement, je ne sais pas sous le contrôle de Marine et de Laurence, mais on essaie de monter, je ne sais pas où on en est, on essaie de monter également des visites de fouilles archéologiques, là où nos archéologues vont, globalement en Aquitaine, faire des fouilles. A voir, c'est passionnant. Vous avez peut-être fait des voyages à l'étranger, on vous dit, il faut aller sur le site archéologique. On dit, ah super, on y va, on prend les bus, vous pourrez les taxis, vous allez à l'eau. Et vous voyez juste deux petites collines comme ça. On vous dit, c'est un site extraordinaire. Je ne comprends pas bien ce que c'est. Vous avez plein de panneaux qui vous expliquent que c'est. Moi, j'avoue, je ne comprends pas bien. Et quand on est avec l'archéologue, c'est plus du tout pareil. Et vos deux petites collines comme ça, elles prennent un sens extraordinaire. Donc, pour nos donateurs, on est en train de mettre en place ces visites de fouilles archéologiques et nos chercheurs font des recherches. Et puis, donateur professionnel de santé, on a également tout un tas de cycles de conférences sur les questions de santé. On en a eu il y a 15 jours, il y a une semaine même, sur les questions de télémédecine, de nouvelles pratiques de santé, de télémédecine. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, parce que je trouvais ça passionnant. Quelques témoignages, on vous laissera, on laisse là bien entendu, mais vous avez et des entreprises, et des individus qui témoignent, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu nous accompagner ? Les profs aussi. Sur notre site internet, vous avez énormément de témoignages. Parce qu'on se dit que c'est la meilleure manière de convaincre les gens, c'est de finalement se dire, les étudiants trouvent ça bien, les profs trouvent ça bien, évidemment, nous en bénéficient. Les entreprises trouvent ça bien, les particuliers qui nous accompagnent, je pense également qu'ils ont fait un geste qui effectivement va dans le bon sens. Donc, on vous donne à voir leurs témoignages. très rapidement, parce que je pense que le taux est effectivement assez largement. Les différents projets, je vous ai expliqué effectivement comment ça fonctionnait. On monte le projet ensemble, un donc vient pour le projet, puis derrière on le paye, et on finance quoi ? De la recherche, de la formation, de l'internationalisation, à nouveau, envoyer nos étudiants étrangers et faire venir les meilleurs. Et puis la diffusion du savoir, c'est important aussi que l'université, elle donne à la société, elle redonne à la société tout ce qu'elle produit, gratuitement. C'est quand même l'impôt qui nous permet de travailler, c'est normal qu'on redonne à la communauté ce qu'il faut en recherche. Alors, quelques éléments très rapidement pour ceux qui éventuellement se poseraient la question mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la fondation en termes de projet ? Et voilà tout ce qu'on peut construire et essayer de financer à travers du don. Des thèses, des post-doctorats, des projets de recherche bien sûr, acheter de l'équipement. Je prends un exemple, on a des grandes entreprises qui viennent régulièrement recruter à la sortie de nos masters ou de nos écoles. Ils ont tout intérêt à ce que les étudiants soient formés sur les dernières technologies parce que c'est elles qui sont dans l'entreprise. Donc on a certains d'entreprises qui vont dire écoutez, nous on va vous donner une nouvelle technologie parce qu'on veut que nos futurs collaborateurs ils soient formés dessus. On aura du don en nature aussi, qui vient comme ça. Et puis on peut également financer des actions d'insertion, des conférences publiques, travailler sur la professionnalisation de nos formations, etc. Simplement quelques chiffres pour vous dire que ça marche. Premier chiffre, en quatre ans, on a levé plus de 10 millions d'euros de dons. On pourrait se dire, vraiment c'est bien cette fondation, enfin quand même ça doit être un peu anecdotique. à vous de voir, 10 millions c'est un éducatif ou pas, vous les jugez. Ce qui est sûr, c'est que ces 10 millions de dons, ce sont des dons, des gens qui envoient un chèque, des entreprises qui font un virement et derrière qui ont, qui bénéficient d'une défiscalisation. C'est la fameuse loi Collus, c'est la loi sur le mécénat. Effectivement, quand vous faites un don à la fondation, que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez réduire votre impôt de 60% du montant du don pour l'entreprise, 66% pour l'impôt sur revenu et même 75% avec la loi de TEPA, pour l'impôt sur la fortune. Effectivement, les gens qui nous ont dit, écoutez, c'est très très bien vos prix, etc. Moi je vous donne, voilà, je vous donne 1000€. Merci beaucoup, merci mille fois. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous coûtera pas 1000€, ça va vous coûter 340€. Puisqu'à la fin, vous récupérez, auprès des services fiscaux, 66% du montant du montant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité ? Eh bien, on a remis, depuis 4 ans, 32 prix et bourses à des lauréats. On a déposé, en termes de recherche, des brevets, grâce à des dons. Un peu plus de 2800 personnes qui sont venues assister à toutes les conférences, les colloques, grand public qu'on peut faire dans l'Université de Bordeaux. Sud-Ouest en parle, d'autres en parlent, vous verrez probablement les choses passées là-dessus. On finance des heures de cours, on finance des enseignants non bordelais qu'on accueille à Bordeaux pour nos étudiants, pour nos chercheurs. Voilà ce qu'on réussit à faire avec 140 personnes qui, globalement, dans tous nos projets, que ce soit les gens des entreprises ou nos chercheurs et nos étudiants, qui travaillent sur tout ce projet. Voilà les différents éléments. Et si vous voulez en savoir plus, parce que, évidemment, on va faire trois mois, vous avez vu que j'en ai plus trois heures, ça aurait été assez pénible. Voilà, si vous voulez en savoir plus de Signe de la Fondation, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Juste avant, je voudrais un jour remercier et le club, et l'Université de Joël, et Anne de Chupin, pour avoir organisé tout ça et nous avoir permis de nous adresser à vous ce soir. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à nous que vous remercions pour toutes ces bonnes informations de ces enseignants. Et donc, je souhaite une chose, c'est que ce soit un départ de partenariat dans nos relations et qu'on puisse renouveler ces opérations. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci.